Notre débat d'échecs et maths ce soir, est-il honteux d'être de droite aujourd'hui en France ? Pour répondre à cette question, Éric Brunet qui publie « Aide de droite, un tabou français » chez Albain Michel. Et Marc Jolivier, comique symphonique qui va reprendre à partir de septembre au Casino de Paris. J'ai eu l'impression, puisque j'ai assisté au spectacle, qu'on était presque dans un meeting écologique en musique symphonique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même derrière tout l'argument comique, il y avait un thème « Sauver la planète ». C'est quand même ça qui vous occupe ? C'est notre thème principal, à tous, j'espère, à vous aussi ici. Donc c'est tout à fait normal de défendre cette putain de planète, non ? Éric Brunet, on va parler un peu de ce tabou parce que c'est le thème de votre livre. Alors il semblerait que les Français soient de droite un jour par an quand ils vont voter et que le reste du temps, ils ont la droite coupable et que vous les engagez, si je puis dire, à faire leur coming out. Tout à fait. Est-ce que c'est bien ça le thème de votre livre ? C'est tout à fait ça parce que je me suis rendu compte qu'à l'école de journalisme, moi j'étais le seul type de droite sur une promo de 35 journalistes potentiels. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et puis après, en grandissant dans cette société, je me suis rendu compte que dans des territoires très particuliers, la culture, le journalisme, la fonction publique, l'administration, l'enseignement, ce n'était pas très facile d'être de droite, c'était encore plus difficile de le dire. Donc je ne comprends pas parce que les valeurs de droite démocratiques, humanistes, républicaines, elles sont belles, elles sont nobles. Vous êtes d'accord avec ça ? Si être de droite, si être démocratique, comme vous dites, ben oui, je suis de droite alors. Donc je crois qu'il faudrait revenir, c'est quoi être de droite ? Oui déjà, commençons par le définir. Alors, ben oui, c'est vous qui laissez votre thème, alors c'est à vous de définir. Alors moi c'est très simple. Chacun sa droite, il y a des démocrates chrétiens, des gaullistes, des libéraux. Moi je pense qu'être de droite, c'est appartenir à un territoire où on aime l'individu. Ça paraît bateau comme ça, mais à gauche, je n'aime pas du tout cette espèce de vision bonheur de masse. À partir de maintenant, tout le monde va être assujetti aux 35 heures. Voilà une idée de gauche. Moi je n'ai pas envie d'être aux 35 heures. J'ai envie d'être aux 39 demain, aux 48 après-demain et aux 23 dans un mois. J'ai envie d'être libre. Je ne supporte pas cette espèce de vision standardisée, uniformisée du bonheur. Vive l'individu ! Non mais là, tu nous parles du communiste, tu nous parles de la Corée du Nord. Non, de Martine Aubry. De Martine Aubry. Oui, mais elle est peut-être en Corée du Nord. Je ne sais pas où elle est Martine Aubry à l'heure actuelle. Elle est peut-être en voyage là-bas. Elle paraît qu'elle est à l'île. Moi ce qui m'a vachement étonné, c'est vraiment que j'ai trouvé ça ridicule. Le titre, on était mort de rire. Être de droite, le tabou français, on est dans un pays de droite, dans une Europe de droite. Les Etats-Unis, tout est à droite. Et le mec, il dit que c'est un tabou d'être de droite. On s'est dit, ou c'est payé par l'UMP pour faire un sketch. Alors en fait, c'est payé par l'UMP ? Non. Il n'y a pas de sketch en vue ? Il n'y a pas de sketch. Ce n'est pas payé par l'UMP. Et effectivement, je l'y vais à raison, c'est un paradoxe terrifiant. Après 11 ans de Chiraki, c'est encore difficile d'être de droite. Et on se rend compte que finalement, le CPE nous le montre très bien. Quand l'exécutif est de droite là-haut, Chirac, etc., la France du milieu, là, elle ne bouge pas. La droite dirige superficiellement les choses, mais le CPE, lui, il ne passe pas. Eh bien, on est d'accord, c'est ce que dit Sarkozy et de gauche. Car lui, il a une attitude de gauche, il s'est ouvert, il a réfléchi. Voilà un vrai scoop. Donc Chirac est de droite, Sarkozy est de gauche. Mais si, la fin du CPE, c'est quand même grâce à Sarkozy. C'est lui qui a dit, soyons moins cons que les autres, la double peine. Donc il y a bien des mecs comme Sarkozy qui sont envoyés. Et c'est pour ça que Chirac ne supporte pas. Parce qu'il est un peu de gauche, le mec, quelque part. Non ? Quelque part. Alors, j'aimerais vous être interpellé, là. Non, joli, va, tu fais un raccourci énorme. Le CPE s'est arrêté grâce à Sarkozy et à la gauche. Alors, autre question, est-ce que le vrai titre, ce n'est pas être extrême droite ? Je te pose la question. Parce que de droite, attends, mais ce que tu dis, mais n'étant pas sectaire, j'ai des amis de droite. Donc ça, c'est peut-être parce que toi, ça va plus loin que ça. C'est peut-être parce que tu as peur du tabou de l'extrême droite. Je pose la question. Non, je n'ai pas peur du tout du tabou de l'extrême droite. Moi, je suis de la droite la plus libérale, la plus humaniste qui soit. L'extrême droite, elle est là, elle ne m'intéresse pas. Ah non, 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 vous avez même dit dans votre livre que la droite avait été souillée par l'extrême droite, par le FN. Donc, l'extrême droite existe, et même par rapport à la droite. Elle existe, elle ne m'intéresse pas. Alors, c'est le coup de génie de Mitterrand en 81. Ah, c'est pas beaucoup. Il est obsédé par le fait que la droite revienne au pouvoir rapidement. Il a peur parce que le cartel des gauches en 24, le front-up en 36, ça n'a pas duré longtemps. Il se dit, moi, il faut que ça dure. Je vais inventer un truc génial, droite égale extrême droite. C'est l'équation des culpabilisations de la droite. C'est-à-dire ? Et après, plus personne n'a osé dire que c'est droite. Jörg Haider, c'est Mitterrand. George Bush, c'est Mitterrand. Irak, c'est Mitterrand. Berlusconi, c'est Mitterrand. Le Pen, c'est Mitterrand. Le deuxième tour de Le Pen, il est balèze, ce Mitterrand. Non, malheureusement, Eric, l'extrême droite, elle existe. C'est pas Mitterrand. C'est la réalité. Elle existe depuis Mitterrand. Donc, tu veux dire que Mitterrand est responsable de la montée de l'extrême droite aujourd'hui ? Dans tous les pays du monde ? Il est responsable de l'institutionnalisation de l'extrême droite à partir de 81 en France. Il lui a donné la proportionnelle, mais pas dans le monde, ça va de soi. Cette espèce de proximité avec l'extrême droite qu'il y a eu à partir des années 80, c'est un phénomène important. C'est-à-dire que c'est vrai que plus aucun artiste pendant 20 ans n'a pu dire « je suis de droite, j'ai des valeurs de droite ». Il n'y a plus d'articles. On en a plus, des artistes. Alors, quelques noms quand même. Qui tient le pavé en ce moment ? Jean-Marie Bigard, Laurent Gérard, Patrick Sébastien, Michel Leib, Ligne Renaud, j'en oublie. Je dois oublier beaucoup parce que Ligne Renaud ne tient pas le pavé. Et je n'ai pas souvenir que ces gens aient dit « je suis de droite ». Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens ? Ils ont dit à un moment donné « j'ai voté Chirac, j'aime bien Sarkozy ». Ça n'est pas dire… parce que moi je me bats sur le terrain des idées. Je m'en fous qu'un mec dit « Sarkozy est sympa ». Moi je ne le trouve pas sympa là-bas. Et pourtant je suis de droite. Parce que c'est assez facile de faire son coming out quand on habite dans le 8e arrondissement à Saint-Germain-des-Prés. La réalité c'est que ce livre c'est une enquête que j'ai menée dans la France profonde. Donc il n'y a pas que des artistes, il ne faut pas parler que des artistes. Il y a aussi le théâtre, les MJC à Lyon, à Rouen, à Saint-Étienne. Les professeurs, vous dites que ce n'est pas possible de se déclarer de droite dans une salle des professeurs aujourd'hui ? Bien évidemment. Enfin on connaît très bien aujourd'hui, on sait très bien que l'éducation c'est un territoire occupé par la gauche. Alors tu vas me donner des exemples de profs de droite. Il y en a probablement. Enfin l'immense majorité des profs, des universitaires, sont de gauche. 6% c'est un sondage sérieux, Ipsos, Marianne. 6% des journalistes français seulement sont de droite. C'est-à-dire il y a une réalité statistique derrière tout ça. Et je crois qu'il est incontestable de dire aujourd'hui que l'éducation nationale, la fonction publique, l'école… Donc les médias sont plutôt orientés à gauche. Quand je dis plutôt je suis gentil, je fais une sacrée concession parce qu'en réalité ils sont orientés à gauche. Il n'y a pas de médias de droite. Alors si c'était vrai, Chirac ne repasserait pas, la droite ne serait pas au pouvoir. Celui qui tient les médias tient le pouvoir. Oui ou non ? Paradoxalement, les pages culture du Figaro font un copier-coller de ce qu'on lit dans Télérama, Les Inreportibles. Et au Figaro, c'est un paradoxe, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est vrai. Si vous avez un copain du Figaro dans votre entourage déjeuné avec lui, il vous dira qu'il y a plus de journalistes de gauche que de droite dans la rédaction du Figaro. Je ne pense pas qu'Alibé soit la même chose, je ne pense pas qu'Alumé, qu'Aluma, pardon, et qu'au Monde… Quelle conclusion vous en tirez ? J'en tire que finalement… Le bouton, s'il vous plaît. J'en tire comme conclusion que finalement c'est très chic, même pour les médias de droite, d'avoir sur les lieux stratégiques qui ne sont pas l'économie, comme la culture, etc., d'avoir des journalistes de gauche, Besson, qui écrit au Figaro, il a sa carte au PC, il ne s'en cache pas. Donc la droite a complètement baissé les bras face à la culture, c'est un problème, et qu'aujourd'hui elle considère que c'est la chasse gardée de la gauche. C'est un vrai problème, mais je trouve que… Non, malheureusement, je crois que la droite ne se rend pas compte que la culture, c'est l'avenir de l'Europe, c'est l'avenir de la France. C'est un lieu commun, c'est un lieu commun, Jolivet. Mais c'est vachement bien les lieux communs comme ça. Heureusement qu'il en reste un ou deux. C'est vrai. Si c'est l'ultra-libéralisme, on est mort. Si c'est un peu de libéralisme, ok. Tu observeras qu'il n'y a plus tellement de médias de droite, il y a le Figaro. Moi je me souviens de l'époque merveilleuse. Les télévisions sont de gauche. Mais oui, parce que, l'autre jour un copain me dit, mais regarde Eric, il y a TF1, mais TF1, il y a un management de droite, les patrons le laissent, j'imagine qu'il est de droite, maux jaunes, etc. Mais la rédaction, à TF1 il y a des syndicats durs, comme dans toutes les chaînes de télévision, comme à France Télévisions, comme partout, il y a des syndicats qui ne sont pas franchement à droite. Là, je viens d'entendre quand même TF1 est de gauche. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que TF1 n'est pas... Non, parce que j'ai cru l'entendre à un moment. Là, c'est énorme Eric. Ressaisis-toi Eric. Je pense que TF1 est pluriel. TF1 est une chaîne plurielle avec des gens de gauche et de droite. Il y a malheureusement trop de médias qui ne sont pas pluriels du tout. Moi, j'adore Besancenot, j'adore tout le monde. J'aimerais un paysage intellectuel pluriel. On est dans une soft dictature, un espèce de néo-totalitarisme où on ne te fout pas des baïonnettes dans le cul. Tu parles de la gauche, tu ne parles pas, ce n'est pas la gauche. C'est une espèce de soft dictature de centre... C'est-à-dire Besancenot dirige... Non, 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 de centre-gauche. On est dans une soft dictature de centre-gauche. Don Adieu n'a aucun pouvoir. Don Adieu n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir qu'à un ministre pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et puis il s'en ira tout doucement. Moi, j'ai l'impression que c'est une sensation. En t'entendant parler... Tu ne vas pas m'aimer, là. Non, en t'entendant en parler, tu t'es gouré de titre. Tu as fait un titre pour vendre, pour passer dans les émissions, mais que finalement, tu n'es pas en accord avec ton titre qui est ridicule. Si, si. Ma droite idéale, c'est Tony Blair. Ma droite idéale, c'est Romano Prodi, qui a privatisé 80% des emplois publics avant que Berlusconi... Eric va voter Ségolène Royal. Formidable. Tu nous annonces ce soir que le prochain titre, c'est « Être de gauche, un tabou français ». On va en rester là. Vous, vous pensez que l'année qui se prépare devant nous va être l'occasion pour les Français de faire ce fameux coming out et de dire « on est de droite, on l'affirme, on vote » ou bien personne ne va tenir compte de ce que vous proposez ? Honnêtement, c'est zone sinistrée. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Il y aura des gens qui iront voter, peut-être à droite en majorité, mais malheureusement, dessous ces grands... En tout cas, messieurs, au terme de ce débat, je vais vous demander comment on le fait à chaque fois de bien vouloir vous serrer la main, s'il vous plaît. Sans problème. Sans problème. Vive l'éconologie, le mariage de l'écologie et de l'économie. Vive Jolivet, parce que Jolivet fait rire les mecs de droite, j'ai vu son spectacle, il est très drôle. Merci. Merci, on restera sur ces mots-là. Sous-titrage ST' 501